C'est un grand honneur pour moi de partager avec vous ce matin les précieux souvenirs de cette grande dame, Odette Alexis Talis, ma mère, notre mère. Au nom de mes frères et sœurs, malgré mon immense chagrin, je vais laisser en quelques mots de lui rendre un dernier hommage. Née le 24 mars 1947, cette femme forte malheureusement nous a quittés le 20 décembre 2021 à l'âge de 75 ans. Après une longue maladie, supportée avec le plus grand courage. De son vivant, Odette Alexis Talis, par sa modestie, n'aurait pas supporté qu'on la qualifie de femme exceptionnelle. Et pourtant, elle l'éternit. Si exceptionnelle que son mariage avec mon père, le seul homme qui l'a connu de toute sa vie, lui a apporté plein de bonheur. Et que par ce mariage, elle a donné naissance à huit enfants, dont Rachel, Lucien, moi, Samuel, Kerlin, Nadege, Joël, Odile et Philippe le Benjamin. Et de ses huit enfants, il a connu encore du bonheur à travers ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est par là qu'elle va connaître trois générations. Ses petits-enfants qui, eux aussi, sont envahis par le chagrin. Nous citons Stacy, nou, Wilenzi, wena, Kevin, wena, Stéinyal Lentz Kassewys, Yusna Eli Tanis, Leitia Tanis, Sébastien Tanis, Samli Tanis. en aide Nadjeti, Keïza, Collins, Brian, Key, le pauvre, le mans chakmé, Keïza, Collins, Brian, Key, le pauvre, le mans chakmé, sont acquistés par le départ de leur grand-mère. Notre mère était une femme courageuse, une vraie combattante. Malgré les conditions difficiles, elle a su éduquer et aider ses enfants jusqu'au bout. Couturière, commerçante, pour ne citer que cela, elle n'a jamais cessé de tout tenter pour subvenir à notre mesure. Et malgré ses sacrifices consentis, elle n'a jamais laissé passer une seule occasion pour répondre au service de son grand Dieu, son Dieu vivant. Elle était une femme engagée, corps et âme, au service de l'Église de Dieu et à la propagation de la parole de Dieu à travers ses groupes de prières, sa chorale, des missions et tant d'autres activités. Maman, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre notre plus grand chagrin. Le seul chagrin que nous sommes en train de pleurer, c'est ta présence. Car Dieu a toujours été là pour nous comme un vrai soutien, une force, un vrai pouvoir, même dans nos moments les plus difficiles. Aujourd'hui, maman, on va enterrer votre corps, mais jamais, jamais l'amour que Dieu nous a donné. et aussi l'amour que chacun de nous avait en soi pour croire. L'excellent sens de l'humour de cette grande dame la faisait apprécier de tous ceux qu'elle côtoyait. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve à être aussi nombreux ici pour lui rendre un dernier hommage. Notre mère nous a enseigné beaucoup de choses qui nous sont encore utiles, telles que le respect, la loyauté, la dignité, la discipline, de solides valeurs morales qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, maman, nous constatons votre débat avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de peine, mais aussi avec beaucoup de courage. Car, vous connaissant, te connaissant, par contre, tu n'aurais jamais accepté aucune trace de tristesse dans chaque mot que nous employons. maman, tu resteras à jamais, bien vivant, bien vivant dans la mémoire de chacun de nous, maman. Puisse Dieu, dans son amour infini, te recevoir à ses côtés et que ton âme repose en paix, c'est vrai, maman. Je t'aime. Je tiens, au nom de la famille Talis, à remercier chacun de vous ici présents pour vos soutiens et vos appuis envers toute la famille. Merci. Téléspectateurs et éditeurs de Pateau, vous étiez en main.